Bonjour chers étudiants, nous allons dans ce cours traiter les cas d'ouverture des recours pour excès de pouvoir. Dans une première partie, nous avons passé en revue l'illégalité externe. Alors dans cet enregistrement, nous allons insister sur l'illégalité interne. Alors un acte peut être entaché d'illégalité interne en raison de l'illégalité, soit de son contenu, soit de ses motifs, soit de son but. Alors on va voir successivement ces trois vis qui peuvent entacher l'illégalité d'un acte administratif. Commençons tout d'abord par l'objet de l'acte. Quand on parle de l'objet de l'acte, on parle de la violation directe de la loi. Cette illégalité affecte l'objet de l'acte, c'est-à-dire le contenu de l'acte qui est la norme édictée, considérée en elle-même, qui n'est pas conforme à la légalité, et plus précisément aux normes qui lui sont supérieures. On peut donner des exemples pour illustration. Une décision est prise avec effet rétroactif. Le décret pris pour l'application d'une loi contient des dispositions incompatibles avec celles de la loi. Ou encore, alors que les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires sont limitativement déterminées par leur statut, une sanction n'y figurant pas a été prononcée. Voilà très brièvement ce qu'on peut dire de ce premier vice de l'illégalité externe, à savoir l'objet de l'acte. Alors, on passe maintenant à un autre vice qui touche cette fois-ci les motifs de l'acte. L'illégalité en raison des motifs de l'acte est plus complexe que la précédente. En présence de l'acte, dont on apprécie l'illégalité, la question est de savoir quelle est sa cause, c'est-à-dire en raison de quoi cet acte a été fait. Et il y aura illégalité en raison de ces motifs s'il apparaît qu'il procède soit d'une erreur de droit, soit d'une erreur dans la qualification juridique des faits, soit d'une erreur de fait. Alors, commençons par le premier cas, l'erreur de droit. Trois causes peuvent engendrer une erreur de droit. Elle peut d'abord, un, résulter de la mise en œuvre d'une norme inapplicable. On peut dire qu'il y a eu erreur quant à la base légale sur laquelle la décision a été prise. C'est le cas, par exemple, dans la jurisprudence française, d'un maire qui a refusé un permis de construire en se fondant sur le plan d'urbanisme de la commune, alors que ce plan n'a pas encore été publié et n'est pas donc opposable au tiers. Deuxième cas, il peut tenir aussi au rattachement des dispositions édictées à une norme illégale. L'auteur de la décision a cru pouvoir se fonder sur une certaine réglementation, mais celle-ci est illégale. Ainsi, l'autorité administrative a mis fin aux fonctions d'un agent public en se fondant sur une circulaire ministérielle à caractère réglementaire qui est illégale à raison de l'incompétence du ministre pour prendre les dispositions réglementaires en cause. Enfin, il peut avoir pour cause, et c'est fréquent, le rattachement des dispositions édictées à une norme qui est applicable, régulière, mais inexactement interprétée par le tort de l'acte, qui s'est trompée sur ce qu'elle permet ou impose de faire. Il est particulièrement fréquent que les autorités administratives commettent des erreurs de droit en se croyant, à tort d'ailleurs, tenu de rejeter les demandes dont ils ont été saisis. C'est le cas d'un préfet qui s'est cru tenu de rejeter une demande tardive de renouvellement de carte de séjour d'un étranger et a ainsi exclu à tort toute possibilité qu'il avait de régulariser la situation de l'intéresse. Alors, ça c'est les trois cas qu'on vient dénumérer. Rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'erreur de droit. Alors, il y a une autre erreur, un autre type d'erreur, c'est l'erreur de qualification juridique des faits. Il y a toujours des faits à l'origine de la décision de l'administration, d'y dicter une mesure déterminée ou de suivre un certain comportement. Pour que la décision soit légale, il faut que son auteur ne soit pas trompé sur la qualification juridique des faits qu'elle a prise en considération. C'est-à-dire qu'il faut que ces faits soient de nature à justifier juridiquement la décision. Une demande de permis de construire en bordure de cette petite place parisienne et ovale qui est la place Bouveau a été rejetée par le préfet de la Seine pour le motif que la construction projetée porterait atteinte à une perspective monumentale. Alors, quelle a été la position du Conseil d'État ? Le Conseil d'État en France annule la décision du préfet car les faits n'étaient pas de nature à la justifier juridiquement. Cet arrêt est le plus important en pratique en raison de la fréquente nécessité de contrôler la qualification juridique des faits et de la fréquence des erreurs commises par les autorités administratives. Le juge vérifiera, par exemple, si tel ou tel acte commis par un fonctionnaire dont la matérialité établie peut être ou non qualifiée de faute disciplinaire de cette qualification juridique dépendant de la lycéité de la sanction qui lui a été appliquée. Le juge vérifie la qualification juridique aux faits en matière de liberté publique, l'examen de la question de savoir si la tenue d'une réunion était de nature à troubler gravement l'ordre public ou si la diffusion d'un ouvrage était de nature à créer une menace grave pour l'ordre public. Aussi, en matière de fonction publique, l'existence de deux jurisprudences classiques est riche concernant l'une, l'effet de nature à justifier une fonction administrative et l'autre, l'attitude physique à exercer une fonction. Exemple, la cécité, quelqu'un qui ne voit pas, n'est pas une aptitude à l'enseignement supérieur. Alors, troisième erreur, c'est l'erreur de fait. Il ne suffit pas que pour que le principe de légalité soit satisfait, que les faits en raison desquels une décision a été prise soient de nature à la justifier juridiquement. Il faut encore que la réalité de ces faits soit établie. Le contrôle de la qualification juridique des faits ne pouvait pas ne pas entraîner celle de leur exactitude matérielle. Nous avons un exemple ici donné par la jurisprudence du Conseil d'État dans une affaire connue sous le nom de Camino, le 14 janvier 1916. Le gouvernement, alors l'effet de cet arrêt, c'est que le gouvernement révoque un maire pour le motif qu'il n'a pas veillé comme la loi lui impose à la décence d'un convoi funèbre. Le Conseil d'État énonce le principe qui lui appartient de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé cette mesure et constatant que les pièces du dossier établissent leur inexactitude. Ils annulent la sanction. Dans le même sens, la Cour suprême au Maroc avait annulé une décision de sanction prise par l'administration parce que celle-ci n'a pas appuyé ses allégations sur des faits détaillés et précis se bournant à des généralités insuffisantes pour incriminer le recurrent. Ça, c'est dans l'affaire Saïd Ben Hassayir contre la Fédération royale marocaine de football en 1991. Alors, le dernier cas d'ouverture du rocoupo excès de pouvoir, c'est le vice qui touche le but de l'acte. C'est ce qu'on appelle le détournement de pouvoir. Alors, il peut y avoir une confusion entre motifs et buts de l'acte. Alors, les deux ne doivent pas être confondus alors que les premiers, c'est-à-dire les motifs, sont des données objectives. Le but est une donnée subjective, d'ordre psychologique. Apprécier le but en vue duquel l'autorité administrative a agi, c'est rechercher ce qu'ont été ses mobiles, son intention, ou si on peut dire ce qu'il avait en tête. « Si elle a agi avec une intention ne correspondant pas au but qu'elle pouvait ou devait se proposer, son acte sera entaché d'une illégalité qui est le détournement de pouvoir. C'est-à-dire, l'autorité administrative a exercé un de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré. La jurisprudence dénonce la mauvaise foi de l'autorité administrative qui, en connaissance de cause, a détourné de son but, le pouvoir qu'il a exercé. Alors, le détournement de pouvoir peut se produire dans deux situations, dans deux cas de figure. Premier cas, c'est l'accomplissement d'un acte en raison de préoccupations d'ordre privé et se concrétise par des comportements qui sont généralement le fait d'autorité locale. Par exemple, en France, un maire prononce des mutations au licenciement d'agents communaux pour des motifs politiques sous prétexte d'insuffisance professionnelle. Un autre maire interdit la circulation devant une maison pour satisfaire son propriétaire ou bien limite la pratique du commerce ambulant en vue de protéger les intérêts des commerçants de la localité. Les sanctions déguisées, dont la fonction publique, constituent aussi un détournement de pouvoir dans la mesure où ces mesures sont inspirées par des sentiments de vengeance ou d'animosité personnelle. Alors, deuxième aspect, c'est le détournement de pouvoir ou cas de prise en considération d'intérêt public. Le fait que l'autorité administrative ait envie de la satisfaction d'un intérêt public n'exclut pas le détournement de pouvoir. Si cet intérêt n'est pas celui pour le service du quai, son pouvoir pouvait être légalement exercé. Les illustrations sont multiples. Un conseil municipal en France qui octroie des allocations en compensation de l'augmentation de la taxe d'habitation. Le maire de la ville de Biarritz en France, toujours, qui prend dans l'exercice de ses pouvoirs de police à n'arrêter, interdisant aux baigneurs, de se dévêtir, de se rhabiller ailleurs que dans les établissements de bains installés sur la plage. Alors, cette mesure vise à forcer les baigneurs à utiliser les cabines municipales de bains dont l'exploitation est payante. Donc, ces établissements sont sources de revenus pour la vie. Voilà donc ce qu'on peut dire, chers étudiants, grosso modo, de cette inégalité interne de l'acte administratif. Donc, on arrive au terme de cette séance et au terme de ce premier, première question qui a été consacrée au recours pour excès de pouvoir, au recours de l'annulation. Alors, dans les deux séances prochaines, on va parler de la responsabilité administrative ou bien de contentieux de plainte juridiction. Alors, sur ce, je vous dis bon courage et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada